Dans le Wadi Fira, ce sont 40 jeunes qui ont fini leur formation sur les techniques de réparation des antennes paraboliques et en électricité. On en sait plus avec Abdelhadi, Mohamed Salim. Initiés par la délégation régionale à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira, cette session de formation s'inscrit dans le cycle des travaux de formation du Centre de formation technique et professionnel des built-in. 45 jours d'Iran, ces jeunes de Wadi Fira et d'ailleurs ont été outillés en techniques et méthodes d'installation d'antennes paraboliques et électricité bâtiment. Les délégués régionales à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira, Hissen Ibrahim Abdoulaye, a saisi cette occasion pour lancer un appel au département en charge de la formation professionnelle et de la promotion des métiers de venir à net au Centre de formation des built-in. Après avoir reçu leurs attestations, les participants se disent satisfaits de la formation. Hatch 2017, les pèlerins tchadiens rentrent progressivement au pays. Une séance de rattrapage, si on peut se permettre de dire en ces termes, est organisée pour ceux qui n'ont pas pu visiter les lieux de culte de Médine. Amata Yahya Abbas est sur place. Reportage. Ces pèlerins sont du 10e vol qui avait atterri à Djedda en date du 25 août dernier. Ils avaient rempli toutes les différentes étapes du pèlerinage, mais pas la visite de Médine, la ville sainte de l'Islam. Ces derniers sont arrivés à la veille de la fermeture de la République internationale de Médine et tout naturellement, ils n'ont pas pu bénéficier les mérites de la ville sainte de l'Islam où se reposent les messagers d'Allah et ses compagnons de lutte. Très tôt dans la matinée, les membres du haut comité du hajj, les missionnaires de la commission religieuse, notamment des imams, maîtres d'oeuvre de la visite, étaient déjà devant l'hôtel où logent les pèlerins pour les derniers réglages de l'organisation du convoi. Répartis dans plusieurs bus, les pèlerins ont vite fait de prendre place, pressés de découvrir Médine, dont les sites qui retracent une partie de la vie du prophète Mohamed. Un briefing avec le chauffeur devant l'hôtel retarde un peu le départ du convoi. Normal, puisque la plupart de ces chauffeurs ne connaissent pas la ville, ils sont juste venus travailler pendant cette période du hajj, nous informe un missionnaire. Dans chaque bus, un imam qui a pour mission d'expliquer les différentes étapes de cette visite, appelée aussi Ziyara. Pour le secrétaire général du conseil supérieur des affaires islamiques, la visite de la ville de Médine a tout son sens. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque personne qui me salit, Dieu me donne une vie de lui répondre sa salutation. Et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque visiteur qui me visite après ma mort, comme il m'a visité dans ma vie. Certainement, ces pèlerins vont découvrir des sites historiques et mosquées qui ont marqué l'histoire de l'islam, mais aussi et surtout une ville de bienfaisance et de sympathie. La bienfaisance de Médine n'épargne même pas les animaux. A longueur de journée, des kilogrammes de graines de bleu sont à acheter et jeté aux oiseaux.